Hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog ça fait longtemps que vous m'avez pas vu bon je sais encore une fois vous voyez ça sur les vidéos ça fait genre peut-être 3-4 jours mais ça fait une semaine que j'ai pas vlogué tout simplement parce que j'étais malade comme jamais mais un rhume qui m'a pas lâché donc de samedi à mercredi aujourd'hui on est jeudi je suis pas sortie mais je pensais que le truc n'allait jamais se finir et encore vous voyez je parle encore avec le nez c'est toujours j'ai toujours le nez encombré pris toujours un peu mal à la tête bon voilà rien de grave mais ça m'a saoulé quoi puis moi quand je tombe malade c'est bah c'est amplifié puisque bah j'ai une petite santé donc du coup c'est dur j'ai rien fait hier je suis sortie quand même et avant-hier aussi d'ailleurs maman qui me dit tu restes à la maison et tout mais j'en pouvais plus franchement je l'avais marre depuis samedi les gars c'est bon j'en pouvais plus donc bref hier qu'est-ce que j'ai fait hier je me suis ouais je suis partie me faire épiler un transcendant et j'ai fait quelques petits achats les derniers puisque j'entame un no buy pendant un mois comme je disais sur insta si vous me suivez sur insta j'ai décidé dans l'année de faire plusieurs mois où je n'achète rien donc quand je dis rien c'est pas de fringues pas de maquillage voilà donc tout le mois de février ce sera que dalle et comme je veux voyager et puis mettre de l'argent de côté aussi pour d'autres choses du coup c'est ce qu'il reste à faire parce que les fringues c'est bien maquillage c'est cool mais si tu les utilises pas c'est naze donc voilà là concrètement je suis habillée dans ma tenue de sport puisque ça y est enfin j'ai la pêche pour retourner au sport puisque j'ai pas pu y aller forcément j'étais malade donc là je vais aller au sport d'ailleurs j'ai ma voix qui part toujours en cacahuète et là d'abord je vais me faire un un smoothie avant histoire de me caler un petit peu et voilà vous voyez toutes mes herbes je me suis tuée au zem à pique comme on dit chez nous aux antilles et de la citronnelle j'avoue ça m'a aidé quand même je mettais du citron un peu de miel bon même si j'avais pas trop le droit et du gingembre et je commence un peu à kiffer le gingembre mais vraiment toujours en petite dose mais ça m'a vachement aidé quand même et toujours et firube qu'est ce que tu fous là toi et firube ouais d'ailleurs je pense que j'ai peut-être à reprendre un ce soir parce que là ça finit jamais bon du coup avant d'aller au sport je vais me faire un smoothie bon même si j'ai pas un programme de ouf machin machin mais bon quand même manger enfin prendre un truc qui va me caler un peu et que je vais pas vomir non plus donc il y avait le livre qui était fourni avec le nutribulette du coup je me suis jamais penchée trop dessus donc là il y a le pré-entraînement regardez pas mon doigt on s'en fout donc celui là il y a quoi ? betterave, myrtille, fraise ah ça peut être pas mal mais j'ai pas de betterave et je sais même pas si j'ai le droit de manger de la betterave avocat épinard, beurre d'amande ah tiens je vais faire ça mes dates j'en ai pas ah ça peut être pas mal ça et je vais mettre un yaourt plutôt parce que j'ai pas envie d'ouvrir le lait des fois comme je bois pas de lait en soi j'en mets que dans mes smoothies etc après ça se gaspille donc je pense que je vais faire ça ouais ça c'est bien le règne suprême des amendes allez go au moment lait j'en ai C'est parti ! Bon alors je vais goûter ma mixture Ok C'est une expérimentation Donc j'ai mis les noix du Brésil Donc déjà c'est un petit goût un peu de terre On va dire je sais pas c'est un petit goût chelou Mais j'aime bien ça me dérange pas Mais dans le smoothie Ça passe pas trop et j'ai mis un petit peu trop de gingembre Je sais pas ce qui m'est arrivé Donc ça picote un peu Donc note à moi même Les noix Après c'est pas mauvais mais Tu sais t'aimes bien quand même avoir un petit goût un peu Sweet tu vois Et bon Je sais qu'avec ça je vais être calée Ça va me donner de l'énergie Donc voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Cette machine démonte les jambes, d'où Jésus et je vais y arriver, bon bah c'est parti 5 minutes, c'est ce que je peux faire Je vois que ça va, ça démonte Mais bon, petit appétit Je suis dead, je suis archi dead Mon coeur bat vite, je vais t'y péter C'est vide je crois Ça va passer Ça va passer non, ça va pas passer Comment ? Non il faut croire à ça Oui mais bon, il faut croire Ça va passer, ça va terminer Après là, je serai bien là Il faut croire, c'est tout Il faut avoir ça Donc tout ça va passer Si tu dis que non, ça va pas passer Là, tu te mets dans la prison T'es content que tu ne sais pas Il faut dire non Ça doit s'arrêter La médecine, c'est comme ça Voilà Ça vient quand même, c'est la tour Voilà Il faut croire, c'est qu'il faut croire Tu recycles, que tu vois Tous les déchets qu'on a en fait C'est un truc de malade Franchement, c'est tombé Bon Les gars Je viens de rentrer Je suis HS Mais Je pense que c'est parce que J'ai fait le contre-coup du rhume là Mais je suis HS Mais j'ai fait une bonne séance, je suis contente Donc là, logiquement, je devrais m'étirer Mais je vais d'abord manger Parce que j'ai trop faim Et j'arriverai à rien faire Sinon, si je ne mange pas Et l'avantage d'avoir fait mes meal prep C'est que Eh ben, j'ai pas à faire à manger Donc ça, c'est cool Du coup On a ici Du quinoa Et de la ratatouille C'est top Et on a du blanc de foulée Parfait Voilà On va manger ça Et c'est parti Bon, j'ai quand même fait 2-3 étirements Parce que j'avais mal et je préfère quand même en faire Il faut que j'en fasse plusieurs dans la journée Mais là, gros, petits étirements plutôt Et je ferai le reste après Mais j'ai une journée tellement chargée Parce que là Si je vous montre le bordel En fait, tout ça là C'est pour le hall mode Dont je vous parlais Et du coup Je vous montre même pas dans l'entrée Du coup, j'ai tout mis là Mais euh C'est le bordel Je dois ranger les vêtements aussi là Bref Donc je ne sais pas comment je vais faire Et en plus Ce soir, je sors C'est l'anniversaire d'une copine Donc on va au restaurant Au carrefour des îles Je ne sais pas si vous connaissez Restaurant entier à volonté Et bah du coup Ce sera un peu mon cheat meal Bon, on va éviter trop de féculents Mais je vais me faire un peu plaisir quand même Et Puis voilà Donc du coup Je pense que je vais faire un petit Get really with me Donc voilà Mais il faut que je me repose entre temps Parce que là Je suis tête Bon allez, je vais manger Bientôt là, ça là Ça va disparaître les gars Ouais, ouais, ouais Mais bon, pour l'instant C'est une quoi cachée Bon, ça y est L'Angleterre ne fait plus partie de l'Union Européenne Mais bon, c'est pas grave Ça n'empêche que j'irai toujours Mais j'espère juste qu'on n'aura pas besoin de visa pour y aller quoi Mais bon, jusqu'en 2020 On a passeport et carte d'entité sans problème Purée Oh, je suis triste quand même Car les Antilles et la Guillaume seront les premières raisons de France à être privées D'un journal quotidien Mais bien sûr Justement, comment les autres au quotidien s'en sortent-ils ? Eh bien, partout Justement, j'en parlais sur Insta Hello les bichons, j'espère que vous allez bien J'ai appris qu'il n'y avait plus de France Antille Grâce à GSL Donc il a fait une petite vidéo humoristique Voilà Moi, j'ai bien aimé Je trouvais ça drôle Juste avec un homme, ce serait super aussi Voilà Bref, je vous invite à aller voir Et voilà, j'étais un petit peu Ouais, un peu triste Parce que bon, effectivement Même si j'habite en métropole Je vais aux Antilles Pratiquement tous les ans Et mon père a toujours son France Antille Enfin mon père, tout le monde en fait M'a mis en Martinique avec son France Antille Tout le monde quoi Donc Ça va faire bizarre Il n'y a pas de France Antille Il y a quoi alors ? Je ne comprends pas Vous ne pouvez pas faire ça C'est triste quand même Ah, pour vous dire à quel point le France Antille est ancré dans les mœurs Ça, c'est mon France Antille du lundi 20 septembre 2010 C'était la couverture avec Patrick Saint-Éloi Voilà, qui est mon chanteur préféré si vous ne le savez pas Que j'ai eu la chance de connaître personnellement aussi Et je l'ai gardé, j'avais dit que j'allais l'accrocher et tout Et voilà quoi, enfin C'est le France Antille quoi Bon, il a fait la guerre 2010 quand même Putain, ça fait 10 ans que j'ai ça Truc de ouf Mais voilà, c'est le France Antille Donc ouais, voilà, c'est dommage Mais ouais, je suis un peu triste quand même Parce que bon, c'est vrai, moi je ne vais pas mentir, je suis très numérique Donc c'est clair que lire sur un papier, c'est pas tellement dans ma routine quoi Mais voilà, je suis un peu triste parce que pour France Antille, c'est vraiment le quotidien C'est, tout le monde lit ça, ma mamie lisait ça en Martinique En Guadeloupe, mon père, comme je disais, lit ça aussi Enfin, tout le monde, c'est le quotidien Enfin, je ne sais pas, je trouve ça vraiment dommage Mais bon, après Je pense que si ils en sont arrivés là, c'est qu'ils n'ont vraiment rien pu faire Mais moi, ça va me manquer Comme je disais, mon père, il avait toujours son France Antille là, sur la table et tout D'ailleurs, je vais lui demander, je vais l'appeler, je vais dire Papa, maintenant, où tu vas regarder tes nouvelles, tes résultats du quintet, etc Donc, ouais, c'est un peu triste quand même Ça va, mon bébé ? Alors, les courses, c'était bien ? En fait, c'était même pas les courses Je ne peux pas déposer ça dans les mains Attends, Jazou Viens, Jazou Je sais pas, je sais pas Oh, mon amour, viens me parler un peu, Juju Les gars, c'est le visage du fail Je me suis réveillée il y a 20 minutes Il est 17h et quelques On s'est quitté, il devait être 14h30, un truc comme ça Mais quand le corps te dit qu'il veut dormir, il faut l'écouter Non, j'étais KO Mais je pense que j'ai le contre-coup de ces derniers jours où j'ai pas bien dormi en fait Pourtant, j'essaie de me coucher tôt, je suis en train d'installer une petite routine Que je filmerai quand j'aurai vraiment mis en place cette routine Mais j'étais fatiguée Oh Dieu Donc du coup, j'ai dormi, j'étais dormi J'étais en festin avec ma cousine et Jazou Et j'ai dit, bon les filles, je vous laisse Parce que j'en peux plus, j'étais fatiguée Donc du coup Non mais ça a fait du bien Donc dans tout ça, je n'ai pas filmé ma vidéo mode Donc c'est un gros fail Mais c'est pas grave, je le ferai demain J'ai oublié que dimanche aussi, je recevais du monde Donc du coup, j'ai plein de trucs à préparer Mais pfff, tranquille, je vais aller mollo C'est pas la peine de se mettre de la pression Mais là en tout cas, ce que je vais faire, c'est que Bah je vais me préparer Dans les 17h, je vais encore me poser un petit peu Et vers 18h, je vais me préparer Enfin, commencer à me maquiller tout ça Parce que je pense que je vais filmer mon Get Ready With Me Comme je vous l'ai dit Ouais Et puis voilà Un fail total Ça marche pas, c'est ça ? Oui, je sais pas D'accord J'ai besoin pour prendre atteint des clients Pour voir l'adresse de destination D'accord, oui, ah oui Non je peux vous la donner Oui, je suis le coup Il faut qu'il soit bien Il y a trop de monde au runway, il y a trop de monde Pfff, fff, fff, pff, pff Le magazine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501